On réunit Thaïdi pour voir les recours au demain, mais également, si on a dit que c'est Ousmane Sonko, si c'est lui-même, il est devenu le maître Bougoudou, agréé ce qu'on a également au peuple sénégalais Thaïdi, allant dans ce sens, la mobilisation était... Effectivement, il y a eu un diagonal qui a dit que c'est Ousmane Sonko, qui a appelé les sénégalais à se mobiliser, pas à se mobiliser pour sa personne, mais pour l'avenir, défendre la république et défendre la démocratie. Parce que quand même, il dit quand même que les sénégalais défendent la république. Aujourd'hui, la république va très mal avec, je crois qu'il y a eu des collègues, il y a eu certaines infractions, mais certes, qui a appelé l'avenir du Sénégal, c'est ce qu'il y a de l'avenir du Sénégal. J'ai bien aimé quand il se disait que l'on ne doit pas être connu. L'idée, c'est, je l'ai dit, c'est l'opposition. Il ne faut pas dire que l'on ne doit pas porter le combat. Détiéphale peut le porter, Ousmane Sokou n'est pas ici. Peut-être qu'il s'adresse maintenant à ses militants à travers, par voie épistolaire, comme nous l'avons fait. Mais il y a des leaders ici, nous savons que c'est l'opposition de nous. Parce que comme nous l'avons fait, soit on s'oppose, soit on est avec. Absolument. Et quand on s'oppose maintenant, il faut le montrer. S'opposer maintenant. Si on a des intellectuels, nous avons des signatures, je crois qu'il y a quelques jours, il y avait des intellectuels, de nommer national et international. Ce n'est pas seulement des Sénégalais. Ils ont un battre pour annulter les Sénégalais sur l'état de la démocratie. Je crois qu'il y a aussi, il y a aussi des recours, c'est qu'il y a aussi des candidats qui sont signalés. Vous avez l'homme, l'ancien paire. Voilà, l'homme, etc. Nous, nous avons tous dit, c'est que quand même, même si le camp d'en face, madame, le pouvoir n'écoute pas, mais la communauté internationale au moins écoute. Et la communauté internationale, je crois que, si le président Macky Sall abandonne cette idée de troisième mandat, mais les Sénégalais ne sont pas sortis avec des bâtons pour le chasser, ni des... Et là-bas, à partir de la voix des Sénégalais, l'opinion internationale a su juger et l'a rappelé à l'ordre. Je crois que, j'ai lu l'intervention d'un ancien diplomate français qui l'a même dit, mais, bon, écoutez, c'est vrai que le président Macky Sallini s'imploi qu'elle a entretenu. C'est vrai que le président Macky, qui est pas la France qui va dire, non, ne va pas se jogar. Nous, nous vous conseillons, nous vous conseillons de dire, qui est ce que je veux dire? C'est ce qu'il y a. C'est ça. Bon, voilà, qui ne connaissait pas trop de l'appel, mais ne tout cet appellement s'en fout. Mais, nous, nous soyons faits à vous. Nous gagnons n'avaères en wyst降, mais on repousse à lui dans la suite, nous extravins ne croyons les étudiants, il revient à comprendre. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a dit le collectif des cadres casamensés avec les gens qui sont des porteurs de voie. Ils ont dit qu'ils sont des porteurs de voie. Ils ont dit qu'ils sont des porteurs de voie. Et je crois qu'ils ont dit qu'ils sont des derniers mots, madame la justice, ils ont dit qu'ils devraient se faire. Mais pourquoi on dit que l'avenir de notre démocratie se joue demain, cette semaine-ci ? Quel est le poids que cela porte ? Bon, parce que quand même, ce serait dommage qu'un leader politique de la trame de Ousmane Sanko, de l'opposition au Sénégal, ce serait dommage que depuis, en tout cas, si on ne connaît pas la pluralité démocratique en 1974, en tout cas, sans paie son parti politique, pourtant, c'était l'opposant le plus radical. En tout cas, si on ne connaît pas, c'est Senghor, en 1974 où il a créé son parti, sur Abdou Diouf, il n'y a qu'à rien qu'ils disent ici comme délit ou comme... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les retours en prison, je crois que... Je crois que... Il a jamais voulu. Il a jamais voulu. Pourtant, il avait les moyens de le faire et il avait de bonnes raisons de le faire aussi. Mais pour sauvegarder la démocratie, il ne l'a jamais essayé. Donc, ici aussi, nous en sommes là au Sénégal. Je crois qu'on a toujours une élection inclusive. Mais encore une fois, je crois qu'on a dit que l'inclusivité est que tout le leader politique, tu joues de tous tes droits, personne ne doit pas participer à cette élection-là par des ruses ou par des trucs politico-politiciens. D'accord. Malgré que c'est demain, mais aussi, il faut savoir que le juge n'est pas tenu que demain, nous rendons coups de coups de coups de coups de coups. Parce que demain aussi, il y a les avocats. Mais également, au-delà de cette affaire Ousmane Soukou, est-ce qu'également, ce n'est pas la justice qui se juge ? Parce que sous sa base des décisions, nous allons contredire qu'on apparaît. Il n'est pas la justice qui se juge même. Bon, Montag, à l'entente de mes propos, j'ai dit que la Cour suprême ne va pas déduire le tribunal de Ziguenchor. C'est la même administration. Aussi bien même que la DGE. Moi, je ne sais pas, avec l'agent judiciaire de l'État, j'ai été son conseiller technique. Alors, Jérôme Moussa, Jérôme Moussa, j'ai dit que mes premières interventions dans ce dossier, j'ai dit qu'il n'y a pas d'erreur du monde, qu'il n'y a pas d'erreur du monde, parce que je connais la personne qui est apolitique, qui ne fait même pas la politique. Moi, je suis le conseiller technique de cabinet, je suis le conseiller technique de département. On était dans le même appartement, je connais son caractère. C'est un homme très loyal pour l'administration. Mais malheureusement, le président DGE l'a dit. C'est des gens exposés par le président Moussa, pour ses propres intérêts. Et ça, j'invite mon grand frère. J'invite mon grand frère à ce niveau, je l'invite vraiment à s'écarter des politiques. C'est un grand magistrat qui a fait ses preuves. Nous devons faire revenir le président Salle et son équipe. Ils devraient regarder la dispersion de leurs idées. Je parle du camp du pouvoir. Je parle du camp du pouvoir. Peut-être que le président, il est mal entouré. Parce que mon leadership de la République, je ne l'ai pas vraiment pas. Parce qu'on a toujours ensemble. Je sais qu'il n'y a pas d'être, qu'il n'y a pas d'être président de la République. Il n'y a pas d'être président de la République. Il n'y a pas d'être président de la République. Il n'y a pas d'être candidat. Mais c'est un enseignement. Il n'y a pas d'être que le groupe Benoît Boc-Yakar va se retirer. Là où je viens également, le président Détchèfal l'a dit hier, il n'y a aucun chef d'état entrant qui n'a pas besoin du chef d'état sortant. Vice versa. Donc, il faut que Macky Salle, il faut qu'il n'y ait pas d'être. Il faut qu'il n'y ait pas d'être stable. Il faut qu'il n'y ait pas d'être capable. Il n'y a 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 pas d'être capable. Donc, la justice, c'est le moment de réclamer également sa notoriété. La justice aussi, c'est le moment de se rendre crédible. On n'a rien à... On n'a rien à se reprocher également avec cette justice-là. Il n'y a pas d'être capable. Il n'y a pas de crédibilité. L'état, c'est une crédibilité. Il n'y a pas d'être capable. L'état, c'est une administration. L'administration, c'est des écrits. Il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Est-ce que vous avez vu la direction présidentielle du 2024, nous avons vu la DGE, le Sénat, l'agilité de l'agilité de l'agilité, nous avons fait un recours après, même entre-temps, nous avons remplacé Abdoulaye Silla au conseil constitutionnel. Que nous continuons. Le président a fait un tourné économique comme il se doit avec le candidat du pouvoir, Amadou Ba, parrainage du WI. Vous avez beaucoup de choses. Est-ce que cela va vous donner à dire que la présidentielle que vous avez fait en 2024, en février, vous avez dit que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. C'est là où je rejoins également les propos du président Détchèfal, président du Parti républicain pour le progrès. Nous, nous sommes des amis de la République. Nous nous sommes toujours amis à l'artiller. Nous ne nous décourageons. Je vous raccorde, je partage avec vous une anecdote, c'est même une leçon que le président nous a enseigné, le président Détchèfal. Lorsqu'on est dans un champ de guerre et que vous avez fixé un objectif, quel que soit l'origine des tirs, que nous devons avancer, nous devons avancer. Nous devons avancer, nous devons avancer. même si le décret est illégitime, il faut que les nouveaux membres se légitimisent. nous devons avancer. En quoi faisant ? Nous devons avancer, nous devons avancer, nous devons avancer. l'élection. Nous devons avancer les élections. au revoir et au revoir et au revoir ça veut dire que notre commune depuis plus de six mois ils sont dans l'illégitimité mais il ya des choses il n'a pas maintenu on peut s'en passer tant que stabilité monié en pour ce qu'on n'a pas des problèmes de personnes non attend pas de problème de personnes qui m'ont négatif qui m'ont négatif le sens est le moins les amandini montant que chartreux lui n'y a plus en tant qu'un sénégalais n'encore respecter mot de prison et même si le décret il a bien il a été très clair même si le décret est illégitime c'est le moment de vous légitimé ouais donc pour la tante au niveau bon mais le deuxième niveau je pense que vous avez parlé des des parrainages après après l'affaire ousmart non attend c'est des combats différents oui bien sûr c'est des combats différents qu'est ce qu'on a dit dans la coalition et on va aller ensemble pour les élections locales et législatives pour les élections présidentielles essayons de faire des l'éclatement l'effritement des voix l'on n'aura donc d'une étude mais couture d'une une mienne de ses fiches parrainages candidat bouillette de feuille une pour d'une fiche parrainage on d'accord mais qui ne durent les fils parrainages n'est que sur la qu'on travaille pour se conterre avec moi j'ai encore un moment parce que vous m'a dit qu'on a dit pourquoi n'est ni de ce qu'on n'a pas dit que les combats d'un bout de bouddala tigale des de l'électorale de l'électorale. Le combat, la fiche de parrainage, la fiche de parrainage et la participation de tous les candidats, c'est le combat avec le régime président Macky Sall, son excellence. C'est parce que c'est ce qu'on a fait. Le président Détchèfal l'a rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ? C'est-à-dire que Abdoulaye Wad était vraiment en dualité avec le président Idrissa, mais il n'était pas pourtant le président Idrissa qui était candidat. En 2011-2012, le président Abdoulaye Wad était en dualité forte même avec le président Macky Sall, et il n'était pas le président Macky Sall qui était candidat. sans que le doyen Tétchèfal l'a rappelé même en 1992 entre Abdoulaye Wad et le président Abdoulaye Wad dans ce même chemin. Mais moi, quand je suis venu, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de projet de société, il l'a fait avec le président Karim Wad, il l'a fait avec le président Khalifa Sall, et il continue de le faire avec le président Ousmane Sonko. Et je vous dis, ici dans votre plateau, que tant que le président Macky Sall et son excellence, Douggéoul, Thibault pour Réoumi, Dubaï pratiquait. Quel est le délit qu'on reproche au président Ousmane Sonko ? C'est d'être populaire. Quel est le délit encore qu'on reproche au président Ousmane Sonko ? C'est d'avoir un projet incarné et épousé même par la jeunesse. Donc, la seule problématique pour le président Macky Sall, c'est d'être candidat à sa succession. Pour préciser aussi, même le président lui-même vient de m'envoyer le communiqué, parce que 5 n'ont pas de signature, c'est le collectif cadre casamassé, c'est le président qui l'a signé, Pierre Goudiabi Atepa, président du collectif cadre casamassé. D'accord. Georges, tu sens que Issa Minkewa, sous le cour suprême, avocat, il m'a dit qu'il a été renvoyé également.